De la rubrique économie, vulganisateur, salle de musculation avec un K, interdit d'uriner avec deux U, canapé avec R à la fin. Le français débrouillé raille les murs de Dakar, la langue de Molière serait-elle trop lourde pour certains ? Instruit ou pas, les fauteurs en français sont légion au pays du premier académicien noir. Couleur du Sénégal à Salikénier, le royaume d'enfance de Faudet Doussouba, le lutteur du Fouladou au coup de poing dévastateur, revit avec l'arbre où il préparait ses combats et puis refusque la pittoresque d'hier à aujourd'hui. L'ancien comptoir commercial portugais au riche patrimoine culturel se souvient du bon vieux temps. Bonsoir et bienvenue à tous au deuxième forum des affaires Etats-Unis d'Afrique. Le Sénégal a conclu trois accords de financement d'une valeur de 657 millions de dollars. Des mémorandums d'entente obtenus grâce à une nouvelle dynamique d'attraction des investissements privés américains, un pas important dans la résolution des questions énergétiques, le président Macky Sall a réaffirmé à l'occasion l'objectif d'un mix dans la production d'énergie abou-pacricaine. US Africa Business Forum est un cadre idéal pour saisir les opportunités de partenariat orientées vers les secteurs prioritaires. A travers l'OPIC, Agence américaine pour le soutien des financements privés à l'étranger, le Sénégal a décroché trois accords de financement de plus de 600 millions de dollars. Le gouvernement, qui a consenti beaucoup d'efforts dans le secteur de l'énergie, a compris que pour régler la question énergétique, il faut des investissements importants. Le président Macky Sall fait un appel à ses partenaires au développement. Le secteur privé reste de voir être la locomotive qui va nous permettre de résoudre cette question. Et donc, c'est un financement important que nous avons signé avec le privé américain à travers l'OPIC, qui est une agence gouvernementale américaine, qui structure des financements privés pour aider le secteur privé américain à investir dans nos pays, nous permet aujourd'hui de mobiliser 657 millions de dollars à travers trois projets importants qui vont contribuer à régler le problème de la demande. L'avenir est dans le mix énergétique. Et pour le chef de l'État, ces accords constituent un signal fort à destination des investisseurs. Le double objectif demeure la disponibilité de l'énergie et la réduction des coûts. Le combat de la disponibilité est en train d'être gagné à travers les capacités additionnelles qui sont injectées dans le réseau de Sanélec depuis deux ans. Mais l'objectif du coût reste à adresser correctement et à atteindre. Et justement, c'est le mix qui doit nous permettre d'y arriver. L'une des signatures aujourd'hui pour le montant le plus élevé, 257 millions de dollars, concerne le projet de parc éolien de Taïbendiaï, qui permettra progressivement d'injecter dans le réseau de Sanélecens 150 mégas d'énergie éolienne. Ensuite, vous avez le projet pour le contour global, financé également par OPIC à hauteur de 100 millions de dollars. C'est un des financements que nous avons également bouclés aujourd'hui. Mais le mix énergétique, c'est également le solaire. Avec la centrale de Bokhol, à peu près d'ici la fin de l'année, c'est 52 mégas d'énergie solaire que nous aurons dans le réseau de Sanélec, ce qui représente à peu près 10% de notre demande actuelle, ce qui fait à peu près un peu plus de 500 mégas, 532. Le président américain a appelé l'Afrique à alléger et simplifier l'environnement des affaires, à promouvoir la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption et l'instabilité politique pour attirer davantage les investissements privés. Le Sénégal présente des atouts pour capter ses financements. L'ambition réaffirmée par le chef de l'État en signant ses accords est d'avoir une énergie disponible à un coût supportable pour les consommateurs. Et c'est parce que l'énergie est un élément de compétitivité pour l'économie et les entreprises sénégalaises. Au chapitre des audiences, les responsables de Cosmos Energy ont été reçus par le chef de l'État. Les discussions ont tourné autour de la question minière. Le président Makissal a aussi reçu les membres du Congrès mondial juif au menu le dialogue interreligieux avec l'organisation du Rencontre dans ce sens à Dakar. Nous écoutons Mike Anderson et Maram Cern au micro d'Abu Bakri Khan. Le président essaie de convier une réunion interreligieuse en invitant les communautés musulmanes et les communautés juives et peut-être aussi des représentants de l'Église catholique pour avoir un dialogue. Je crois que pour le Sénégal, ça serait une très belle chose. Ça serait nouveau, ça serait vraiment attrayant. Je crois que l'Europe aimerait beaucoup ça. Et les États-Unis aussi, je suis sûr qu'apprécierait beaucoup une telle rencontre au Sénégal. Ça avance très bien. Il faut discuter des prochaines étapes. Ça, c'est ce qu'on nous a fait cette fois. Et on a aussi discuté du programme d'exploration au Sénégal seulement parce que le projet de gaz est avec la Mauritanie. Ça, c'est un projet partagé avec la Mauritanie. Mais le programme d'exploration pour le pétrole et pour le gaz, ça continue aussi au Sénégal. Ça, c'est très important pour nous. Et on a discuté ça avec M. le Président. On a discuté avec M. le Président, aussi avec le président de la Mauritanie. D'abord, il faut essayer d'arriver à un accord entre les deux pays. Après ça, on peut faire la décision d'investissement final. À New York, le président Macky Sall a eu un entretien bilatéral avec son homologue portugais Martelo Rebello de Souza a salué l'enseignement du portugais au Sénégal. Les deux chefs d'État se sont également engagés à renforcer la coopération entre le Sénégal et le Portugal. Nous écoutons le président portugais Martelo Rebello d'Assouza. D'une part, on a des relations qui sont politiquement très positives. On va essayer de les développer aussi du point de vue économique, financier et social et du point de vue linguistique. On remercie au Sénégal l'enseignement du portugais à 45 000 élèves. Ce qui est très important. C'est un symbole de la vision culturelle, universelle, économique du Sénégal. C'est un exemple de culture et de civilisation. Monsieur le Président, je vous remercie du fond de mon cœur. Merci, Monsieur le Président. Je vous attend à Dakar. Je vais revenir à... Sans doute au Portugal. Vous êtes invité. J'ai invité Monsieur le Président à revenir chez nous. Il m'a dit qu'un jour, il m'inviterait à aller chez nous. Absolument. Merci. Toujours à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier mercredi sur le conflit syrien. Les pays membres favorisent une issue politique au cours de ce débat de haut niveau. Le Président Makissa l'a invité à adopter une stratégie commune et cohérente pour que les terroristes défaits ne se retrouvent pas en Afrique du Nord ou au Sahel. Abou Bakri Khan. Le conflit syrien entre dans sa sixième année avec plus de 300 000 morts. Le Conseil de sécurité a ainsi initié ce débat de haut niveau pour trouver une solution à cette tragédie humaine qui frappe le peuple syrien. Quel que soit le point de vue que l'on peut avoir sur le conflit, une image s'impose à tous, celle d'un pays ravagé par la guerre et le tableau est sombre. Un pays réduit en champs de ruines, une terre de feu, de larmes et de sang. La situation en Syrie est l'une des pires catastrophes humanitaires de notre temps. La tragédie syrienne jette la honte sur nous tous. L'échec collectif de la communauté internationale devrait hanter tous les membres de ce Conseil. Bien plus de 300 000 Syriens ont été tués, la moitié de la population du pays est déracinée et une grande partie de son infrastructure est en ruine. Pendant ce temps, les réunions se succèdent, les négociations aboutissant parfois à des résolutions, mais des vies humaines sont anéanties. Des maisons, des marchés, des écoles, des hôpitaux sont réduits à nerfs en violation de toutes les règles du droit international humanitaire. En dépit des efforts louables des organismes humanitaires et de bonne volonté, c'est tout un peuple qui agonise, tout un pays qui s'effondre avec son économie et surtout son héritage socio-culturel multiséculaire. Et pour combien de temps encore ? La cause de cette réunion est aussi celle de la paix. Le Sénégal approuve les efforts du groupe international de soutien à la Syrie et l'invite à poursuivre sur cette voie qui pourrait mener à une trêve effective et durable sur tout le territoire. Même si les limites semblent être atteintes, il faut faire le bon choix et prendre la bonne décision. Nous devons aller de l'avant vers un processus politique crédible. Et je m'attends à ce que tous utilisent leur influence sur les parties syriennes pour les pousser à participer ou pour parler et pour qu'il y ait des négociations véritables sur les questions clés de la transition politique. Qu'une solution négociée de la crise syrienne est encore possible. On l'a constaté récemment lorsque il y a eu le premier accord de cessez-le-feu. Si chacun mesure le poids de ses responsabilités dans cette tragédie, je pense qu'ils pourront arriver à aider le Conseil de sécurité à assurer la mission qui est la sienne. Aujourd'hui, le Conseil a atteint ses limites objectives parce qu'aucune résolution concrète ne peut être prise avec le droit de veto. Et c'est la raison pour laquelle la réforme du Conseil reste une exigence. Faudrait-il un veto contre le veto ? Lorsqu'il y a un risque de génocide ou de crime contre l'humanité, peut-on laisser simplement un droit de veto empêcher à l'humanité d'arrêter ce qui est en train de se passer sous nos yeux ? L'acheminement de secours humanitaire est aussi un impératif et le Sénégal soutient la mise en place d'un centre de commandement commun pour le partage de l'information et une meilleure coordination de la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre français est arrivé à Dakar en fin d'après-midi, à 18h15 précisément. Manuel Valls, à la tête d'une forte délégation de ministres et autres officiels, a été accueilli à l'aéroport Les Pôles-Sédars-Senghor par son homologue sénégalais, Mourabed Boude Abdeladjon, lui aussi accompagné de plusieurs membres du gouvernement. En entretien, restreint, a suivi l'accueil au salon présidentiel de l'aéroport. Pour rappel, cette visite du chef du gouvernement français s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement des relations entre Paris et Dakar. Son séjour de 48 heures au Sénégal permettra de revisiter plusieurs axes de coopération, notamment l'éducation et l'économie. Si la France et le Sénégal entretiennent des relations depuis plus de 300 ans, il y a bien des explications. L'histoire et l'actualité traduisent tout simplement les bonnes relations qui existent entre les deux pays. Et aujourd'hui, l'arrivée du premier ministre français au Sénégal en dit beaucoup sur la santé des relations des deux pays. Vraimandonga. Partenaire de la première heure, partenaire de tous les jours. La France et le Sénégal, c'est plus de trois siècles de relations, un compagnonnage marqué par une coopération fructueuse dans plusieurs domaines. La France, je pourrais dire, est un partenaire privilégié du Sénégal, car elle nous appuie dans la mise en œuvre de nos projets et programmes de développement. Et cela à travers un cadre, dont le dernier est ce qu'on appelle le cadre de partenariat DCP 2010-2017, qui porte une enveloppe globale d'environ 240 milliards et qui cible le développement durable à travers le secteur de l'agriculture, de l'environnement, de l'assainissement, la gouvernance démocratique. Plus les années passent, plus les relations entre les deux pays se solidifient. Le groupe consultatif de Paris en février 2014 en est une parfaite illustration. Au cours du groupe consultatif, la France s'était engagée à accompagner le programme Sénégal émerchant pour un montant de 282 milliards. Aujourd'hui, si on fait le bilan, on se rend compte que la France a dépassé le montant de son engagement. Aujourd'hui, on est à 23 conventions de financement pour un montant de 317 milliards. Sur un autre aspect relatif à l'hydraulique, la volonté du pays de Marianne à accompagner le Sénégal ne souffre d'aucune contestation. Les études ont montré que s'il y a un effet dans le secteur de l'hydraulique urbaine dans les prochaines années, on risque d'être confronté à ce qu'on a l'habitude de dénormer les émets de l'eau. Parce qu'il faut un programme d'investissement important compte tenu du croix démographique de la ville de Dakar. C'est dans ce cadre que les autorités vont mettre en œuvre ce projet de KMS3 dont le montant total du financement s'élève à 262 milliards. Comme bail de fonds, il y a l'AFD, il y a la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la Banque européenne d'investissement et une contribution de l'État du Sénégal et de la SONES. Aujourd'hui, la venue du Premier ministre français au Sénégal témoigne à suffisance des bonnes relations entre le Sénégal et la France. L'inclusion financière débattue à bâton rompu par les décideurs chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques économiques. Pendant une journée, quatre sessions portant sur le thème de la promotion de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest ont été développées à la suite de quoi ? Une conférence de presse a clôturé la rencontre de haut niveau co-organisée par la BCAO et le FMI. Philomène Constance-Tiagne. Des sessions animées par des experts de la finance ont permis de cerner les enjeux soulevés par la question. L'inclusion financière, car c'est le sujet dont il s'agit, sa promotion devrait permettre aux populations exclues du système classique d'accéder aux services financiers. Dans presque toutes les régions du monde, des actions, des politiques et des programmes sont en cours pour promouvoir l'inclusion financière. Les stratégies adoptées s'appuient sur la promotion de la microfinance, de la finance numérique, en particulier le mobile banking, ainsi que de la finance alternative et solidaire, notamment la finance islamique. Quant aux PMI et PME, qui représentent la grande majorité du dossier productif dans la plupart des économies, elles font face aux mêmes difficultés de financement que les populations à revenus faibles. Cette rencontre de haut niveau de la BCAO en partenariat avec le FMI aura aidé à partager les pratiques optimales entre pays membres, mais aussi à encourager d'autres politiques financières à adopter les stratégies régionales existantes. Vous allez me dire que la Guinée n'est pas membre de l'Union, c'est vrai, mais à son échelle, à elle aussi, il y a en cours d'élaboration une stratégie nationale sous les auspices avec le soutien des barrières de fonds, la Banque mondiale, le programme des Nations Unies pour le développement notamment. Cette stratégie que la Banque centrale de la République de Guinée a élaborée est en discussion avec ses partenaires actuellement pour faire l'objet d'approbation pour la suite par le gouvernement et donc à un niveau politique le plus élevé. Nous avons appris ce que nous ne savions pas en termes de bonne expérience, mais aussi en termes de pratique à éviter. Et cela est important. Je suis persuadé que ces conclusions, sans être exhaustives, serviront à améliorer les stratégies d'inclusion financière et de la politique de développement dans nos pays respectifs. Des remarques et recommandations conclusives bénéfiques pour les participants à cette conférence de Dakar. Si suivi est fait, espoir est permis de voir plus de ménages à faible revenu accéder aux services financiers partout en Afrique de l'Ouest. C'est l'un des pays les plus stratégiques de l'Union Européenne. Une nation qui entrevoit aussi beaucoup de perspectives économiques et commerciales avec le Sénégal. La Belgique, troisième PIB de l'Europe. Plus de 300 millions de dollars d'exportation de biens. Un pays avec qui le Sénégal peut beaucoup faire. On en parle dans la rubrique économie avec Arndaoua. La Belgique, si petite, si puissante, a bien des égards. Que 30 000 km² de superficie, 11 millions d'habitants, trois régions en tout, des dimensions réduites, comblées par un important poids économique. La Belgique, comme vous le savez, au cœur de l'Europe, la capitale de l'Europe, l'Union Européenne, c'est Bruxelles, c'est la Belgique. Si vous voyez les agrégats au niveau de l'Union Européenne, après l'Allemagne, la France, on peut considérer la Belgique comme troisième pays ayant un produit intérieur brut très développé. La Belgique doit son pouvoir commercial en grande partie à ses produits manufacturés, entre autres, des machines et produits chimiques qu'elle exporte majoritairement au sein de l'UE. Ses exportations, estimées à plus de 300 000 millions de dollars, constituent 80% de son PIB. Un pays par ailleurs agricole, avec qui le Sénégal a un accord de coopération. Nous avons aussi des accords de coopération avec les entités fédérées, que sont la Fédération de Wallonie-Bruxelles et la France. Ça veut dire que c'est une coopération repousant les deux niveaux institutionnels de la Belgique. Une coopération au niveau de l'agriculture, eau et assisnissement, éducation, culture, énergie, pour globaliser. Faire plus avec la Belgique est possible, beaucoup y travaillent. La Belgique a de grandes entreprises, la Belgique a un grand savoir-faire, la Belgique a de grandes universités, la Belgique est un des leaders des produits pharmaceutiques. Le port d'Anvers est le troisième port en Europe. La Belgique est leader dans la construction. Et notre idée même, nous, c'est de pousser plus loin, d'essayer de délocaliser certaines activités des entreprises belges au Sénégal. Le Sénégal peut effectivement profiter de tout cela, son électrification rurale par exemple, avec l'éolien, avec le solaire. Surtout qu'ils développent le solaire alors qu'ils sont moins ensoleillés que nous. Les énergies renouvelables figurent en bonne place, dont les projets à promouvoir auprès des investisseurs. Il faut mettre en œuvre tout un programme de mix énergétique, incluant la promotion des énergies renouvelables dans notre paquet énergétique. L'autre secteur sur lequel les autorités insistent beaucoup, c'est la valorisation de nos atouts, les potentialités, notamment les ressources aléatiques, les produits miniers, les ressources agricoles. Ces trois formes de produits-là sont en général exportées à l'état brut, ce qui correspond à un renoncement sur une niche, sur un important gisement d'emploi. Une mission économique belge est prévue sous peu à Dakar. Elle ouvre d'ores et déjà des perspectives. Vous savez que le Sénégal produit un certain nombre de produits, notamment le coton, et vous avez également ici en Belgique des entreprises spécialisées dans le textile. Donc l'idée c'est de construire des jointes ventures entre ces bouts de la chaîne de valeur pour nous poursuivre justement optimiser ce que nos entreprises gagnent en termes de valeur ajoutée, mais également en termes de perspectives commerciales. Puisque ces entreprises belgues sont présentes dans beaucoup de marchés internationaux, leur expertise, leur accompagnement avec leurs partenaires sénégalais pour leur permettre également de pouvoir attaquer ensemble un certain nombre de marchés, d'abord le marché sous-régional de la CDO, mais également d'autres marchés dans lesquels ils ont une expertise où le Sénégal a besoin également de se positionner. Dans ce pays qui parle à la fois français, néerlandais et allemand, le tourisme constitue aussi un atout non négligeable avec un patrimoine architectural ancien et des symboles forts, la Grande Place de Bruxelles, place centrale, patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mancan Peace, symbole de l'humour belge, l'Atomium, monument phare de cette capitale de l'Europe, un pays couru, mais qui émet aussi beaucoup de touristes. Il est quatrième sur la liste des pays visiteurs du Sénégal et peut mieux faire. Aussi, l'ambition de densifier nos relations avec la Belgique, intègre-t-elle cette dimension touristique ? La Belgique, troisième PIB de l'Europe, plus de 300 000 millions d'exportations de biens. C'était dans la rubrique économie du jeudi qui revient la semaine prochaine. La deuxième session ordinaire du Parlement de la CDAO s'est ouverte ce jeudi à Abuja. Il était question de sécurité, mais également des droits humains. La rencontre est une session budgétaire dans laquelle le projet de budget du Parlement de la CDAO sera mise à la disposition des parlementaires. Envoyé spécial, Pape Belém, Céline Alunfal. Abuja, siège du Parlement de la CDAO, a accueilli la deuxième session ordinaire de l'année 2016 de l'institution. Terrorisme, droits humains, libre circulation des personnes et des biens, autant de défis qui interpellent. 83 des 115 membres que comptent le Parlement étaient présents à cette session ordinaire. Le Parlement de la CDAO peut se saisir de diverses questions, notamment liées aux droits de l'homme et faire des recommandations aux institutions et organes de la communauté. Nous allons discuter pendant cette session des rapports par pays qui vont être présentés tour à tour par les États qui vont nous faire une déclinaison de la politique économique, sociale, culturelle, mais sécuritaire. C'est bien, mais il faut évoluer vers la légifération. Nous sommes logés aux mêmes enseignes, et le président l'a dit, nous devons nous battre auprès de nos exécutifs pour que nous devenions des parlements dotés de plein pouvoir législatif. Je pense que c'est important pour les États membres d'oeuvrer pour le renforcement des pouvoirs de l'institution. Sans réel pouvoir, un Parlement ne pourra pas jouer pleinement son rôle. Nous allons continuer à agiter l'idée d'un Parlement avec un pouvoir de légifération. Un jour, peut-être, ça se réalisera. À la tête de l'institution, depuis plus de sept mois, le président du Parlement de la CDAO, Moustapha Sisselo, a dégagé ses grandes lignes. Nous n'avons fait que six mois. Il nous reste trois ans et demi. Il faut accélérer et nous allons mettre dans le circuit, en tout cas, un acte additionnel. Si on ne légifère pas pour le moment, on aura des prérogatives renforcées. Il a aussi été sur toute question de finances, puisque les parlementaires de la CDAO vont voter le budget de l'année 2017, lors de cette session. C'est la session budgétaire. Nous devons examiner le budget et passer en revue le budget 2016. L'autre problème qui est fondamental pour nous, c'est le renforcement de nos prérogatives. Vous savez, comme je l'ai dit, qu'il y avait un acte additionnel qui avait eu un blocage au niveau de la conférence des chefs d'État. Et nous avons créé un comité interinstitutionnel pour, en synergie et sanger avec toutes les composantes de la communauté, pour voir comment nous pouvons faire passer cet acte additionnel pour les populations. Donner plus de pouvoir au parlement de la CDAO, c'est le message délivré par les parlementaires et les personnalités invitées à cette deuxième session ordinaire de l'institution. Un atelier de partage et de validation technique du système d'information et de gestion du RNU, Régistre national unique, s'est tenu à Dakar. L'objectif est de partager le processus de développement du système d'information et de gestion avec les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers et les acteurs qui s'activent dans la protection sociale. Aoua Niaï. Le SIG, système d'information et de gestion du registre national unique, sera utilisé par les opérateurs techniques travaillant dans le secteur de la protection sociale, les membres du gouvernement et autres acteurs du développement. Ce travail de développement du système d'information et de gestion est devenu nécessaire du fait de l'ampleur des données qui sont aujourd'hui dans le registre. Comme vous le savez aujourd'hui, quand on parle de base de données qui contient des informations des ménages, il y a toujours la question de la protection des données personnelles. Il permettra de partager les données du registre national unique, de gérer toutes les activités liées à l'enregistrement des ménages dans le registre national unique. Ce travail, nous l'avons commencé en collaboration avec l'ADIE, qui est l'Agence de développement de l'informatique de l'État, avec l'appui de la Banque mondiale, mais aussi avec le cabinet Neticoa. Donc depuis des mois, nous travaillons sur le développement du système d'information et de gestion. Et aujourd'hui, il s'agissait de réunir tous les partenaires qui travaillent, qui doivent utiliser cette base de données, et de voir comment cette base a été constituée, comment ce système d'information est en train de développer et de voir leurs préoccupations, leurs recommandations, leurs avis. Le registre national unique est un système d'information et de gestion sur les ménages vivant dans l'extrême pauvreté. Il a été mis en place et développé par le gouvernement du Sénégal. D'ici 2017, le registre va concerner plus de 450 000 ménages en situation de vulnérabilité, soit près de 4 millions de personnes réparties dans tout le territoire national. L'édition 2016 du Magal de Touba se prépare. En direction de l'événement au CRD spécial, c'est tenu à Durbel à l'heure du jour. Toutes les questions inhérentes à la bonne organisation du Magal. La rencontre a été présidée par le gouverneur en présence de Serine Basal-Douhadre, porte-parole du khalife général Serine Sidi Mokhtar Mbaké, par Bounachawa. Comme à l'accoutumé, c'est la gouvernance de Durbel qui a abrité le CRD préparant le Magal de Touba. Administratifs, religieux, chefs de services régionaux ont échangé pendant 5 tours de l'ose sur toutes les questions liées à la bonne organisation de l'édition 2016 du Grand Magal de Touba. Il s'agit principalement de la circulation des personnes et des biens, de l'électricité, de l'approvisionnement à eau potable, de la réfection des grands axes routiers de la ville sainte. Tous les services ont réitéré leur détermination à mobiliser leurs forces pour la réussite de cet événement de dimension internationale. Renouvelez notre engagement, sur la demande de nos autorités, à tout faire pour que le Magal soit une réussite. Pour que tout ce qui est attendu comme prestation de l'administration soit assuré convenablement. Nous savons que nous sortons donc d'une période pluvieuse, qu'il y a encore des difficultés liées aux inondations. Nous allons tout faire effectivement pour que ces problèmes-là soient réglés. S'ils soient réglés bien avant l'arrivée du Magal pour que vraiment, pour en octobre, qu'on ne puisse plus parler d'inondations dans la zone de Touba. Je ne dis même pas Touba, mais Touba Mbaké et Durbel même. C'est l'engagement que je vais demander, surtout en premier, aux supports pompiers. Je vais demander également à tous les services de prendre les mesures nécessaires. Et attend. Quand je dis attend, il faut savoir que pour les travaux liés à l'électricité, à l'hydraulique, à la réfection des routes, ça ne peut pas attendre. Heureusement qu'ils ont commencé. Ça ne peut pas attendre. C'est trois mois au moins, quatre mois au moins avant le Magal. Je pense que ces services-là ont bien commencé. On nous demande donc d'accélérer la cadence, d'accélérer le repas pour qu'on puisse terminer ces travaux-là un mois avant le Magal. Durant la rencontre, le préfet de Mbaké a présenté les conclusions du CDD qui a précédé ce CRD, notamment les dispositions prévues par les forces de l'ordre, les services de la santé, de l'assainissement et des télécommunications. De plus en plus, le Magal coïncide avec l'hivernage, ce qui exacerbe le défi de l'organisation. Nous espérons vraiment arriver à bon port et arriver à bon terme et arriver à faire effectivement une organisation parfaite. La réussite, c'est un don de Dieu, mais en tout cas, nous ferons le maximum pour qu'on puisse, que les autorités religieuses et politiques soient satisfaites de notre action. L'édition 2016 du Grand Magal de Touba est prévue dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. En direction de l'événement, d'autres rencontres sectorielles et nationales auront lieu à Dakar et à Touba. Dans la foulée des activités préparatoires au Magal, le porte-parole du khalife général, Serine Bas Abdouhadra, a fait face à la presse pour transmettre les instructions du khalife général, notamment sur l'entronisation des chers. A ce propos, Serine Bas a rappelé l'interdiction formelle de Serine Chersidi Mokhtar Mbaké, qui dit-il ne veut plus en entendre parler. D'importantes mesures sont également prises pour le gamou annuel de PIR. C'était à l'issue d'un cercle spécial, présidé par le gouverneur de Thiesse, en présence du khalife de la localité. Cet événement religieux qui draine du monde est prévu le 5 novembre prochain. Suite aux instructions du chef de l'État, les autorités administratives ont pris toutes les dispositions nécessaires à la satisfaction du khalife Serine Moustapha Sissé-Sherfala. Pour la 114e édition du gamou de PIR, qui sera commémorée le 5 novembre prochain, aucun détail ne sera négligé pour sa réussite. Les bonnes mesures d'accompagnement prises à l'issue du CRD ont permis d'amorcer les préparatifs avec optimisme. Je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État, son excellence, le président Macky Sall, qui a édicté des directives très claires. Je peux dire que ces directives ont été scriptuellement respectées. C'est pourquoi je peux dire personnellement que je suis très satisfait, je suis vraiment très satisfait des résultats auxquels cette région a abouti. Et je peux dire que je suis optimiste en ce qui concerne le succès du projet Gambo Annuel de PIR. Par conséquent, j'obtiens au nom de la famille Sissé, au nom de la partie musulmane de PIR pour adresser mes règles plus sincères et plus affectueuses, je dirais, à M. le Président de la République. Le maire de PIR, Seringboub, qui a pris part au CRD, a souligné qu'en relation avec la mairie de Tiwaouane, les deux communes mettront en synergie leurs moyens pour aider à faire face aux problèmes organisationnels. Parce que le Gambo de PIR fut la lumière de Maudo Maleksi, qui avait autorisé Tafsir Bransissé à l'instaurer. Ce CRD, qui a enregistré la participation de nombreux chefs de service, des membres de la Fraternité musulmane de PIR, cheveille ouvrière de l'organisation, illustre à suffisance que l'oeuvre du compagnon et Mokadam de Maudo est bien entretenue. C'est pourquoi, mesurant l'ampleur de cet événement religieux, et l'impérieuse nécessité d'assurer aux futurs pèlerins une bonne couverture sanitaire, sécuritaire et un bon ravitaillement en eau et un système d'assainissement sans faille, le gouverneur de Ties a réitéré ces directives en vue de l'application des instructions du chef de l'État qui accordent une attention toute particulière au Gambo de PIR. C'est un événement qui est très ancien, accentué d'ailleurs par l'arrivée des villages de Mbardiouk et Mbarghaï, qui sont venus se greffer à l'ancienne localité de PIR. Tout cela ne peut qu'occasionner des besoins extrêmement importants dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les données qui ont été exprimées dans le CDD, qui sont confirmées au niveau du CRD, soient mises en route. Et si cela est fait, je ne doute pas un seul instant que nous allons connaître un Gambo de succès. En tout cas, c'est à cela que nous a mis le M. le Président de Matissa. Des engagements et des bonnes mesures qui rassurent, des prières pour un Sénégal prospère, toutes les voix sont ainsi balisées pour en arriver à une commémoration sans en écroche à la gloire du prophète Mohamed P. et Salih Surlué, à qui le Gambo de PIR est dédié. Les mots croisés et les mots fléchés sont devenus incontournables dans les journaux. Des magazines sont même spécialisés dans ces jeux, ces adeptes. Les cruciverbistes voyagent à travers les gris. Malgré les nombres férus, les créateurs de ces gris sont singuliers au Sénégal. Sourna Athéniae nous amène dans cet univers en lettres. Reportage. Les mots croisés et fléchés ont une place dans la plupart des journaux du monde. Ceux qui s'y adonnent sont les cruciverbistes, une passion pour beaucoup d'entre eux. Je suis cruciverbiste depuis 1986. Il m'aille de reciter des mots fléchés qui peuvent faire 3000 cages. Donc, chaque deux semaines ou trois semaines, je peux les remplir facilement. Pas étonnant que les quotidiens lui donnent alors une bonne place à côté de l'information. Les mots croisés occupent une place importante dans un journal. Papier, un journal, un quotidien ou un hebdomadaire. Parce qu'il y a des férus de mots croisés, ce qu'on appelle les cruciverbistes. Je ne dis pas qu'ils achètent le journal juste pour faire des mots croisés. Mais en tout cas, c'est un élément de vente pour un journal. S'il existe plusieurs cruciverbistes au Sénégal, les créateurs de grilles appelées les verbes crucistes ou mots croisistes sont rares. En conséquence, les grilles de feu Djemundiaï survivent à leur hauteur à la page 20 du quotidien national. Le Soleil a acheté les grilles à des structures françaises. Mais Djemundiaï est venu, il a donné une couleur locale aux mots croisés. Tout ce qu'il a eu à faire pour le Soleil pendant presque plus d'une trentaine d'années, une quarantaine d'années presque, il a officié au Soleil. Je pense qu'il est venu vers les années 77-78. Il a pris sa retraite en 2005. Et il a continué à travailler jusqu'en 2010-2011. Il continuait à produire, même étant à la retraite, on reprend les vieilles planches que Djemundiaï avait réalisées dans les années 70, vers la fin des années 70 et les années 80. Cet ancien agent des postes de télécommunication et ancien correcteur avait un don pour torturer l'esprit des crucifix verbistes qui trouvent du plaisir à payer pour faire travailler leur ménage. Peut-être que le Soleil trouvera un remplaçant à Djemundiaï en ce jeune biologiste de 24 ans qui crée des grilles afin de faire mieux connaître sa discipline au grand public. Vu qu'aujourd'hui j'ai un bon niveau en biologie, je me suis dit pourquoi ne pas transposer mes connaissances en biologie, essayer de concevoir des grilles à partir de mes connaissances en biologie. Donc c'est pourquoi j'ai essayé de faire ces biogrilles. Le principal objectif c'est d'essayer de partager nos connaissances avec nos jeunes frères, pourquoi pas avec nos amis littéraires. Essayer de faire connaître la biologie à la population. Crééé en 1913 par l'américain Arthur Wynne, les mots croisés se sont depuis internationalisés. Il constitue un bon moyen pour diversifier sa culture générale. Elle ferait frébir les professeurs de français. Il s'agit de ces fautes parfois grossières qu'on aperçoit sur les murs, banderoles ou sur d'autres supports. Elle provoque souvent la risée générale. Le français serait-il si inaccessible et difficile pour certains ? La rédaction du journal télévisé a mené sa petite enquête, le tout avec un brin d'humour. Attention, retenez-vous. Alimandawa. Des fautes, des coquilles, des maladresses dans la langue de Molière. Partout, sur les murs et la devanture des boutiques. Cet exemple est révélateur. J'écris musculation avec un K au lieu de musculation avec un C. Bon, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Parce que musculation avec un K. Musculation avec un K, sale avec un C. Et en musculation aussi, au lieu de faire T, on a mis deux S. Musculation. C'est dit n'importe quoi. Et je pense que ça aussi du français, vous le fisez. Une autre grossièreté répandue et que l'on aperçoit souvent chez les spécialistes pneumatiques. Alors, monsieur, vous êtes un ? Je suis vulcanisateur. Mot introuvable. Essayez avec vulcanisateur ou vulgarisateur. Pour se faire une idée plus précise de l'origine de ces fautes, on pourrait se tourner vers ceux qui écrivent, souvent, sur les voitures ou banderoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.